Est-ce que l'exorcisme existe encore dans l'Église catholique ? La réponse est oui, bien sûr, parce que l'existence des anges révoltés, les démons, qui se sont révoltés contre Dieu dès le début de la création, est un dogme de la foi. Il y a des prêtres qui disent, mais non, c'est le symbole du mal en nous, des pulsions. L'Église catholique maintient avec Paul VI dans le crédo de l'Église catholique que non. Ce sont des personnes vivantes, ces démons, qui ne s'occupent que d'une chose, entraîner le maximum de personnes à leur suite dans une révolte contre Dieu, avec l'espoir que Dieu changera ses plans et donnera la vision béatifique aux plus intelligents en premier et pas aux plus humbles. Cet ordre-là, il ne le supporte pas. Donc le ministère d'exorciste est maintenu dans l'Église catholique. Il est même, je dirais, rétabli en Europe parce que beaucoup d'émigration venant d'Afrique emmène avec eux ce phénomène beaucoup plus fréquent chez eux. On peut dire qu'en Europe, le démon se glisse dans la psychologie des Européens et fait croire qu'il n'existe pas puisque les Européens ne veulent pas non plus croire en Dieu. C'est donc la meilleure technique pour les entraîner à l'égoïsme à travers l'humanisme athée et l'hédonisme, le plaisir. Au contraire, en Afrique où les gens sont très croyants, il a encore un rôle extérieur efficace. De même qu'il y a en Afrique beaucoup de charismes venant de Dieu qui s'exercent. Ça va souvent ensemble. Le prêtre exorciste doit avoir pour être choisi par son évêque deux qualités essentielles. La première, c'est une prudence humaine avec une philosophie réaliste qui lui permet de ne pas se faire prendre dès qu'il y a des phénomènes extraordinaires en croyant que c'est le démon. Il sait distinguer les causes naturelles qui sont très fréquentes, qui sont même la plupart du temps ici. Mais attention, certains prêtres exorcistes sont tellement prudents qu'ils disent qu'ils n'ont jamais vu de possession. Ça, c'est le côté exagéré qui s'est développé dans les années rationalistes en Europe à partir de 1970. C'est pourquoi la deuxième qualité de ce prêtre, c'est qu'il doit être croyant et donc adhérer à la foi catholique, y compris dans l'existence de ces entités spirituelles révoltées contre Dieu, ces êtres vivants qui sont là, guettants, qui dévoraient réellement. Donc un exorciste qui a priori dit qu'il n'y a pas de démon, ne devrait pas exercer cette fonction évidemment. Donc c'est un juste milieu entre les dieux, un philosophe, un théologien, quelqu'un qui a les pieds sur terre et en plus, troisième qualité, qui a une grande piété parce qu'il sait que ce démon-là, ce qui fait fuir ce démon-là, c'est la présence des personnes les plus humbles venant du ciel. La chose qu'il déteste le plus, c'est l'obéissance et l'humilité, il s'est révolté à cause de cela. Donc a priori, le Christ, la Sainte Vierge, c'est vraiment ses ennemis majeurs qui les fait fuir dès qu'ils interviennent. Alors l'exorciste après doit acquérir une certaine science, à savoir qu'il y a plusieurs façons dont le démon attaque et ces façons d'ailleurs ressemblent tout à fait à des choses qui pourraient être naturelles. La tentation, parfois, elle vient de nous-mêmes, de nos pulsions, mais lorsqu'elle se fait insistante au bon moment, elle peut être provoquée par le démon. Imaginons par exemple une personne qui, dans son couple, est en détresse parce que son mari est moins gentil et qui, comme par hasard, est consolé par quelqu'un qui, au moment voulu, lui donne un grand coup d'amour et de sensibilité. Eh bien, ça peut venir du démon pour la faire tomber dans sa volonté de fidélité. Le démon ne vient pas que par la tentation. Il peut venir agresser une personne par des obsessions, des obsessions dont les plus terribles sont intérieures. Ça veut dire des passions tellement fortes qu'elles empêchent de vivre. Ça ressemble à des névroses dans les catégories psychologiques. Seulement, quand ça vient du démon, ça vient au bon moment, au moment où la personne, justement, veut se bagarrer pour rester fidèle à son amour par exemple ou à son humilité, au Christ, à travers ses deux vertus. Là, dans ce cas-là, quand c'est obsessionnel, on pourra peut-être soupçonner une présence d'un démon et de toute façon, on ne perd rien à au moins dire un « Je vous salue Marie » pour la personne, à prier pour elle, afin que le démon s'en aille si c'est lui qui est à la base de cela. Quelquefois, ces obsessions sont extérieures, des attaques violentes venant de supérieurs, venant d'amis, qui se regroupent sur une personne qui la cible sans arrêt, jusqu'à la détruire. Ça, ça peut arriver. Le Padré Pio, par exemple, a vécu énormément. Il a été soupçonné par un homme sans arrêt d'avoir une maîtresse, de faire n'importe quoi en confession, d'inventer des faux stigmates. Et on peut dire que cet ennemi là, obsessionnel, peut-être était inspiré par le démon, peut-être aussi par la prudence humaine de ce prêtre. En tout cas, il l'a beaucoup fait souffrir. Le rôle du prêtre exorciste peut intervenir par rapport à cela. Je me rappelle, par exemple, d'un prêtre exorciste qui, lors d'une réunion particulière, qui devait attaquer quelqu'un de profondément croyant dans son métier. Et bien, il avait prié, prié pour que les accusateurs soient, on pourrait dire, confondus. Et ces accusateurs s'étaient montrés confus, mais complètement confus. Confondus, confus, on pourrait dire qu'en tout cas, la prière de ce prêtre avait été efficace. Donc peut-être qu'on avait affaire ici à des attaques organisées par le démon, effectivement. On n'en a pas de preuves. Ça ressemble tellement à des choses qui pourraient être faites par des ennemis humains. Mais saint Paul le dit dans son Épître aux Éphésiens, souvenez-vous que vous n'avez pas affaire à des êtres de chair et de sang, mais aux puissances, aux principautés de ce monde de ténèbres, ces esprits des espaces célestes. Donc saint Paul met en garde contre eux, tout de même, la présence du démon, qui parfois est réelle. Pour ce qui est des possessions, donc lorsqu'il y a perte complète de la maîtrise de son corps, de sa conscience, et bien c'est pareil, le prêtre doit être capable de discerner. Parce que des possessions, c'est ça qui est extraordinaire, il peut même y en avoir par l'ange gardien, mais des bonnes possessions. Qu'on regarde le cas de Sainte Mariam Bawardi, petite carmélite canonisée, une carmélite de la fin du 19ème siècle, une petite arabe palestinienne. Et bien, elle était parfois possédée par son ange gardien qui l'emmenait pour grimper aux feuilles des arbres en s'appuyant sur les feuilles et elle chantait des psaumes à la gloire de Dieu. Ça ne pouvait pas venir du démon. Et puis d'autres fois, le démon qui la prenait par son intelligence, elle perdait conscience, évidemment, et qui l'emmenait jusqu'à commettre des actes de désobéissance, sortir du couvent de la clôture alors qu'elle n'avait pas le droit. Donc, chez elle, attaque du démon était accompagnée de soutien de son ange gardien. Les choses vont souvent ensemble, effectivement. Le cas de Sainte Mariam est évidemment la possession d'une personne qui a lutté contre tout pour Dieu. Mais il y a bien d'autres cas de possession, comme des personnes qui ont subi un coup du sort de la sorcellerie, donc par quelqu'un qui leur voulait du mal, ou d'autres personnes qui ont été imprudentes et qui ont pratiqué du spiritisme. Dans ce cas-là, le ministère de l'exorciste va être efficace. Il agit certes comme prêtre à travers une prière que donne l'Église, c'est certain, mais c'est un sacramental, ça veut dire que cette prière est efficace parce qu'on y croit. C'est pourquoi les prêtres se font accompagner souvent d'enfants qui prient le « Je vous salue Marie » le chapelet de personnes très, très saintes qui prient avec lui parce que c'est quelquefois mille fois plus efficace que l'exorciste solennel qui est réservé aux prêtres exorcistes. Ainsi donc, chaque chrétien est exorciste, mais la prière du grand exorciste est réservée à un prêtre, tandis que le fait de dire « Je vous salue Marie » dans le secret de son cœur pour une personne qu'on croit attaquée par le démon, tout le monde peut le faire. On peut aussi invoquer Saint-Michel-Archange, ce petit ange qui au début, humilia tellement Lucifer. Et bien, il est toujours présent cet ange-là et donc l'invoquer avec la Vierge Marie est aussi très efficace. C'est parti. 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 C'est parti.